Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour les nouveautés du mois et vous allez le voir, j'ai reçu quand même pas mal de petites choses et j'ai aussi acheté certains produits que je voulais absolument vous présenter dans cette vidéo donc sans plus attendre, c'est parti ! Alors tout d'abord, Herborian m'a envoyé sa petite nouveauté il s'agit du Magic Transform Mask masque à transformation lumière, nettoyant et réducteur de brillance je vais y arriver donc il se présente comme ceci, le packaging est hyper joli, il est tout rose et cuivré et c'est un format de 50ml je vais déjà pouvoir vous donner mon petit avis dessus, mes premières impressions puisque je l'ai utilisé déjà 2 ou 3 fois me semble-t-il donc c'est un masque qui se présente sous ce format tube et qui a une texture assez étonnante, assez dense et presque façon bonbon, un peu caoutchouc, c'est bizarre donc c'est assez difficile à travailler au début il faut vraiment prélever et bien chauffer la matière pour l'appliquer mais une fois qu'on a pris le coup de main, il n'y a aucun souci on le laisse poser 10 minutes et puis on attend qu'il fasse effet et ensuite on l'humidifie parce que le masque sèche et on le rince à l'eau claire alors pour mes premières impressions c'est un masque que j'ai apprécié utiliser qui a un temps de pause qui est relativement rapide ce qui pour moi est l'idéal comme je suis toujours un peu pressée la petite chose que j'ai remarqué est qu'il dessèche un petit peu la peau du moins ma peau nécessite vraiment beaucoup d'hydratation après l'application de ce masque donc une fois que j'ai retiré le produit et que j'ai lavé mon visage et bien je fais attention de bien hydrater ma peau mais je continue à le tester et je vous donnerai mon avis sur le blog d'ici quelques semaines pour celles et ceux que ça intéresse je vous l'ai dit c'est un format 50ml et il est vendu au prix de 33€ toujours dans la catégorie des masques j'ai reçu un petit colis de la marque La Rosée qui comme vous le savez est une marque que j'aime beaucoup je vous listerai en barre d'infos un article que j'avais écrit à son sujet et donc j'ai reçu la petite nouveauté qui est le masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche décidément je vais y arriver pour les peaux sensibles donc encore une fois le packaging est tout rose j'ai reçu des choses adorables dans ce petit colis il y avait un petit masque de nuit lapin et en plus à l'intérieur duquel il y a une petite poche que l'on peut mettre au frigo afin d'avoir vraiment un effet froid sur les yeux pour décongestionner je pense que ça va être très agréable et puis beaucoup trop mignon non et j'ai reçu aussi une petite bougie donc de la même senteur que j'ai hâte de faire brûler mais pour en revenir au masque donc je suis allée voir sur le site internet de la marque et il a 3 promesses puisqu'il agit en 3 temps tout d'abord il répare la peau puisqu'il contient de la silice qui stimule la régénération de la peau et qui permet de cicatriser il purifie ensuite en nettoyant les impuretés en nettoyant la peau etc et puis 3ème bienfait il détoxifie en éliminant les restes de pollution les toxines les bactéries et tout ce qu'on ne veut pas sur notre visage donc vous l'aurez compris je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ce petit nouveau qui se présente un peu comme un déodorant en fait c'est assez drôle j'ai hâte de l'utiliser et je ne manquerai pas de vous donner mon avis sur le blog ou ailleurs et cette fois-ci c'est un 75ml vendu au prix de 16,90€ j'ai toujours l'impression de faire le téléachat quand je fais ces vidéos c'est drôle on passe maintenant au make-up puisque j'ai acheté je ne sais pas pourquoi je fais ça deux produits ces derniers temps vous savez je ne vous le dis plus à quel point j'aime le fond de teint can't stop won't stop de chez NYX et ils ont sorti les correcteurs et anti-cernes qui vont avec donc vous allez le remarquer je n'ai pas pris ma teinte de fond de teint pour le correcteur et l'anti-cernes parce que j'aime éclairer mon dessous de l'oeil et avoir vraiment une teinte un peu plus claire donc j'ai pris la teinte du dessous qui est je ne sais pas light ivory voilà parce que la teinte encore d'en dessous était beaucoup trop blanche pour moi mais là c'est un parfait combo et donc c'est un anti-cernes en format tout ce qu'il y a de plus basique avec un petit pinceau applicateur et écoutez je l'ai testé deux ou trois fois aussi et pour l'instant c'est un gros coup de coeur tout comme son copain le fond de teint donc dites-moi si une revue sur ces deux petits produits sur le blog vous intéresse et je vous la ferai avec plaisir oui ma plus belle trouvaille des soldes et à vrai dire je n'ai pas fait les soldes donc c'est à peu près la seule trouvaille que j'ai faite c'est ceci j'avais repéré un peu après les vacances de Noël ce kit de chez Becca qui s'appelle le Enchanted Glow qui renferme en fait trois mini highlighters de la marque donc si vous ne le savez pas les highlighters Becca sont mes préférés de la terre de l'univers et j'ai réussi à finir l'un de leurs highlighters quand même oui je sais c'est grave mais du coup voilà j'avais très envie de racheter le opal et quand j'ai eu ce kit donc avec trois highlighters que je vais vous présenter dans 8 minutes je me suis dit que ça valait quand même sacrément le coup parce qu'il était à l'origine à une quarantaine d'euros et que je crois que les mini highlighters sont vendus à l'unité dans les alentours de 19 euros si je ne dis pas de bêtises donc en gros on avait un mini highlighter d'offert et voilà je trouve que les mini pour les highlighters c'est très bien parce qu'on n'en utilise pas non plus une énorme quantité donc ça permet quand même de varier un peu les nuances et donc à l'intérieur on a le fameux opal qui est celui que j'avais déjà qui est un magnifique doré et que j'utilise très très souvent je ne les swatch pas parce que pour le coup je pense que je vous ferai un article dessus il y a également le champagne pop le c-pop maintenant qui est aussi un doré et qui est je crois le best seller de la marque qui est très très joli et le petit que je n'arrive jamais à sortir c'est un rosé plutôt ah non je ne sais plus il me semblait qu'il était plus rosé mais là comme ça je ne suis plus très sûre qui est le Moonstone donc je pense que vous ne verrez pas d'énormes différences à la caméra c'est pour ça que j'aimerais vous faire des close-up sur un article de blog oui on ne voit strictement rien mais voilà très très chouette et d'autant plus chouette que j'ai réussi à trouver ce kit à moins 40% chez Sephora malheureusement je ne le trouve pas disponible sur le site internet mais n'hésitez pas à checker en boutique parce que je l'ai payé dans les 25 euros je crois quelque chose comme ça donc autant vous dire que ça valait vraiment vraiment le coup on termine par un colis de la part de l'Occitane qui m'a fait grand grand plaisir puisque j'adore comme vous le savez la marque et l'odeur de la rose et donc ce colis était tout pour moi puisque l'Occitane nous fait voir la vie en rose si vous ne le saviez pas les produits à la rose sont quand même assez nombreux chez l'Occitane puisqu'ils ont une gamme complète que vous avez juste ici que je connaissais déjà parmi laquelle vous retrouvez l'eau de toilette à la rose que j'avais eu l'occasion de sentir en boutique même si je ne l'avais jamais acheté qui se présente comme ça et qui sent vraiment très très bon pour celles et ceux peut-être non plutôt celles je ne sais pas qui aiment la rose vraiment moi j'adore ça c'est une eau de toilette donc c'est quand même assez léger et voilà gros coup de coeur pour ça et donc la nouveauté ce n'est pas cette eau à la rose mais ce sont trois eaux parfumées donc qui se présentent comme ceci et qui peuvent être en fait additionnées à la petite eau de toilette initiale pour ajouter des petites notes ce que je trouve hyper sympa la première c'est celle-ci c'est l'eau parfumée souffle apaisant donc qui contient de la pivoine de la rose et de la camomille donc qui est dans un packaging bleu que je trouve très réussi d'ailleurs je trouve que c'est vraiment très joli et donc la marque nous dit vous êtes dans un état d'esprit d'apaisement les notes florales et aquatiques de l'eau parfumée souffle apaisant renforceront cette sensation de sérénité malheureusement je suis un peu nulle pour décrire les odeurs mais autant vous dire que j'ai hâte de tester tout ça et de jouer avec parce que je pense qu'on peut faire de très très chouettes associations donc j'ai hâte la deuxième c'est l'eau parfumée souffle euphorisant donc c'est la rose qui se présente comme ça qui contient de la rose de la framboise et de la pêche alors ça je sais que je vais adorer et cette fois-ci c'est pour une humeur enjouée et communicative l'eau parfumée souffle euphorisant aux notes florales et fruitées élargira encore votre sourire et bien écoutez humm oh là là ça sent hyper bon ça ça sent le ça sent les beaux jours ça humm et enfin la petite dernière qui est la jaune que voici c'est l'eau parfumée souffle vivifiant vous débordez d'énergie l'eau parfumée souffle vivifiant intensifiera votre énergie et votre enthousiasme grâce à ses composants floraux et d'agrumes alors vu l'état d'excitation dans lequel je suis aujourd'hui je pense que je vais m'en passer parce que sinon je vais être hystérique mais voilà donc c'est celle-ci et on retrouve de la rose du jasmin et de l'orange sanguine mais je peux quand même pas résister on y va ah ouais ça sent hyper bon humm ça sent hyper bon c'est c'est super frais et on a vraiment l'orange sanguine qui vient aciduler franchement j'adore je saurais même pas dire qu'elle est ma préférée j'ai pas senti la première on va la sentir je ne me sens pas les selles ah oui c'est vrai que c'est plus aquatique comme ils disent ça me fait un peu penser à Daisy de Marc Jacobs pour celles qui voient bah franchement je suis hyper contente et j'ai hâte d'associer tous ces petits parfums là les packagings sont canons et donc pour celles que ça intéresse l'eau de toilette initiale donc à la rose est un 50ml vendu 54€ et les petites eaux parfumées sont également des 50ml vendu 35€ évidemment si vous souhaitez utiliser ces petites eaux seules je pense que il n'y a aucun problème mais le jeu c'est un peu de les combiner et voilà sachez d'ailleurs que si vous achetez régulièrement chez l'Occitane si vous ramenez 3 flacons de soins vides vous avez un pourcentage de réduction je crois que c'est 10% mais je n'ai plus les chiffres en tête mais voilà ça peut valoir le coup voilà tout pour cette petite vidéo des nouveautés du mois j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez fait de belles découvertes si vous connaissez certains des produits comme d'habitude n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires dites moi aussi ce que vous avez acheté pendant les soldes parce qu'il n'y aura pas de vidéo dédiée à ce sujet là parce que je n'ai rien acheté à part le petit kit BK donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut oui j'aime bien faire ça et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine je vous envoie plein de bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501